Au Maroc, le secteur agricole représente 14% des PIB et le taux de croissance nationale est étroitement lié au taux de production agricole. L'agriculture reste l'un des secteurs d'emploi les plus importants avec plus de 40% de la population vivant dans ce secteur. Et différents types de production agricole au Maroc, par exemple, notre pays est répliqué pour la production de l'huile et de fruits et de croix, ainsi que pour les épices, en particulier le saffron ou l'eau rouge, comme on l'appelle, c'est une substance très rare. Elle est utilisée en cuisine et également utilisée pour la médecine pour traiter plus de 90 malades. Le prix du saffron est estimé à 8 millions de centimes, le prix au kilo se situe entre 10 000 et 15 000 dollars, ce qui est dû à une faible production en Maroc. Le Maroc se classe au quatrième rang avec un taux de production de 7,5 ans annulièrement selon les statistiques de 2018. Il est très faible par rapport au secteur du pays. A cet égard, notre équipe UAPSUSH a décidé de rendre visite aux producteurs du saffron en Maroc. Comme on le sait, Thélorine est le plus productif du Maroc à raison de 3 ans par an, ce qui montre que la culture du saffron dans la région est bonne. C'est ce qui nous a amenés à penser une région à fait grandement pour savoir les obstacles. Notre destination était vers le village de Benkhaïch au nord du Maroc, à environ 30 km de rétoile. Il couvre une supercifiée de 3 km² avec une population de 6.940 000 habitants. Une population active de 64% et une croissance d'une démographie de 0,87%. Il a une densité de population de 229 habitants au kilomètre carré, selon H7. Le village de Benkhaïch est cédé par la culture du saffron, mais avec une productivité très faible pour plusieurs raisons. Après une étude approfondie sur la région, nous sommes venus à la raison principale de cette faiblesse, de la production et le manque des terres arables et le manque de potentiel. Madame et Monsieur, pour cette raison, notre équipe a décidé de travailler avec la population sur un projet qui s'appelle Red Gold, à travers lequel on va passer de la culture traditionnelle du saffron à la culture hétroponique. Ce qui jouera un rôle important dans la réduction de la taille des terres musiciens à la culture du saffron est la réduction de sa durée de croissance, en plus de la possibilité de contrôler les conditions climatiques requises par la croissance du saffron. C'est-à-dire que vous pouvez planter à n'importe quelle saison sans laisser ou même doubler la production et l'élaboration de la qualité, avec l'introduction d'une nouvelle technologique dans le domaine de la culture hétroponique appelée polymane, qui élimine toutes bactéries qui pourraient gâcher le produit. Et enfin, pour le mieux d'assurer le bon fonctionnement de cette technique, on va utiliser l'expérience d'un professeur d'université. Bref, notre équipe a également suggéré de créer une coopérative sur place pour exploiter le reste du saffron qui n'a pas été exporté pour fabriquer d'autres produits comme les cosmétiques.